Mesdames et messieurs, depuis que vous suivez la carrière de Serge Visevolet, vous n'attendiez qu'une chose, c'était une finale de Grand Chlem. Serge y est arrivé, non sans mal, mais c'est parti pour la finale à Roland-Garros. Et je vous l'annonce tout de suite, ce match aura zéro suspense. D'accord, Serge n'a que 5% d'état de forme, mais il va affronter un joueur. D'habitude, je n'aime pas me la raconter avant le match, mais je ne sais même pas s'il va remporter tout le jeu. Je ne me demande même pas si je ne veux pas mettre 3-0, 3-0, parce que nous allons affronter en finale un ancien, un ancien de ce jeu, un ancien du tennis mondial. Andy Murray. Les gens le savent. Les gens le savent qu'il n'a aucune chance. Il ne peut pas s'en sortir. C'est impossible. Je vais lui poutrer la gueule. Mais avec tout le respect qui lui est dû, je ne vais pas m'amuser avec lui. Je vais vraiment essayer de le carboniser. Vraiment pour qu'il se dise, le tennis, c'est terminé. It's over. Serge, j'ai passé niveau 30, mais je n'ai pas attribué ses points. En tout cas, pointe encore. Voilà. Et euh, je ne sais pas. Non mais attends papa, il y a quelqu'un qui sub pour la première fois. Oui, c'est corde. C'est corde MK. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que je mets ? Qu'est-ce que je mets ? Allez, je mets 50. Voilà, comme ça. Hop là. Allez. Allez. Les gars, c'est une... Je pense que c'est une démonstration que l'on va proposer au cours Philippe Châtrier. Alors, est-ce qu'il y a une musique ? Enfin, est-ce qu'il y a une intro pour la finale ? Peut-être. On va voir. En tout cas, c'est parti. Finale de Roland-Garros pour Serge Wiesvolley. C'est parti. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas la bonne musique. Merde, j'avais... C'est parti. Il y a un gagnant, Serge ! Non, toujours pas. C'est parti. J'ai pas le Yannou, pas ça, moi, pas tu le sais. C'est pas le Yannou. Faut que tu le sais. C'est pas le Yannou. Alors si vous n'avez pas reconnu Andy Murray sur la partie du visage, c'est normal. Cette année ils n'ont pas voulu faire d'énormes efforts pour le faciès des joueurs, mais c'est Andy Murray, c'est son nom, c'est lui. Allez c'est parti normalement pour une démonstration tennisique. J'ai vraiment énormément ouvert ma gueule, c'est intérêt à être le cas. Ok ça part bien Andy, bien joué. Qu'est-ce que tu viens foutre en finale Andy ? Qu'est-ce que tu viens foutre en finale ? Il faut la faire cette BOD parce que c'est quand même une finale de Roland Garros tu vois mais bon. On dirait plutôt qu'ils ont, je pense s'ils n'ont pas pris le faciès de la mère d'Andy Murray pour en faire voir heu... Andy Murray quoi. Hop ! Bon alors ? Bon alors ? Il faut quand même, il faut pas que je prenne mon adversaire trop à la légère quand même, il faut que je le respecte. Oh ! Étonné que la balle soit pas plus long de ligne. Heu... j'avoue que... non je devrais pas me taper une blessure. Je devrais pas me taper une blessure normalement. Enfin j'espère pas putain. Si je perds la finale sur blessure face à Andy Murray, première finale de Grand Chelem, je pète mon crâne. Oh merde. Mais non mais ohlala mais je joue contre Stéphigraph ou quoi là ? Merde. Heu... Allez prends ça Andy. Allez. Un jeu à zéro, premier set. Heu... boum. Allez. 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 Oh merde je m'y attendais pas ! Mais elle est belle ! 15-0. C'est un récital. C'est un récital. C'est un récital. Allez un p'tit taste là pour... Allez the cherry on the cake. Ok. Allez boum. J'suis étonné qu'il me les met pas plus... Long de ligne. Voilà. Hop là. Est-ce que c'est peut-être pas le chat qui joue avec un mulot quoi ? Il a l'impression d'être le gros matou qui joue avec le mulot là. C'est si lent Murray. Par contre ce serait bien de le terminer parce que tu vas être fatig... T'es crevé Serge en fait. Non mais pourquoi il... Ohlalalala. Non mais... Comment il a pu arriver en finale le garçon ? Oh oui il a marqué le point mais euh... Comment il a pu arriver en finale quand même ? Oh il me la ramène quand même. Oh non bah oui mais... En fait peut-être que tous ses adversaires rataient les timings comme moi hein. Ouais vas-y. On va essayer de jouer. Ah plus long. Oh putain euh... Eh oui mais comme je suis crevé mes timings ils sont à chier là hein. Eh oui. J'ai l'impression que... Non attends faut que je resserre ton jeu là Serge. Ouais ok. T'es pas sur mon service. Pas sur mon service. Non 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 pas sur... Non non je veux pas... Je veux pas qu'il remporte... Je veux pas qu'il remporte un jeu hein. Pourquoi il me les met pas plus... Oh merde ! J'ai honte. Ah c'est... C'est complètement l'excès de confiance. Mais complètement. Mais j'ai tellement honte. J'ai tellement honte de ce que j'ai... De ce que je viens de faire. J'ai tellement honte de ce que je viens de faire. Perdre... Perdre un jeu sur son... Sur mon service. Début de match contre Andy Murray. Les BAD ! Hein ? C'est... C'est pas... C'est... C'est... C'est pas normal. Putain mais... Mais c'est qui va me frustrer ce con ? 0... 40... Je viens de voir un message d'encouragement pour Andy Murray. Mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que... Les gens ont trouvé... On trouvait Serge... Beaucoup trop arrogant. Et il a besoin de redescendre un petit peu sur terre. Il a besoin d'un peu plus d'humilité quoi. Là je... Je comprends. Qu'est-ce qu'il fait ? Euh... Là c'est mes... C'est mes timings euh... C'est mes... Putain mais c'est mes timings de début de... De début de jeu là ! Oh ! Enfin quand je dis début de jeu... Vraiment quand j'ai commencé la carrière de Serge ! Mais c'est... C'est lui qui est en train de me laver physiquement là. Je meurais... Meurais... Mène deux jeux à un... Je meurais... Meurais... Mène deux jeux à un... Oh ! Donc là... Oh là... Nooon ! il arrive à la volée non mais s'il te plaît il arrive à la volée regarde la balle de merde qu'il fait moi je m'attendais à ce que ça arrive plus vite sur moi non mais c'est pourquoi je me fais avoir c'est parce que j'ai joué face à des bons joueurs et là face à un mec moins bon qui joue plus lentement je suis un peu déstabilisé faut juste le temps que je mette mon jeu en place quoi mais mais pas content regarde c'est ces balles sont lente regarde moi ça moi j'ai pas l'habitude de jouer contre ça moi je joue voilà je joue contre contre des mecs assez fort j'ai ouais mais mais timing mais timing foire parce que c'est ce qui me renvoie c'est c'est du aller 8 il me fait chier là 10 10 10 10 11 11 12 13 il m'allume pas c'est juste qu'il est en train de m'éteindre il joue sur un rythme tellement lent on se fait chier on se fait chier on dirait je sais pas moi le calcio des années 80 90 équipe italienne d'un rythme lent mais que renvoyer des balles ça attaque pas oh là là regarde moi c'était filigraphe chris evert dans tout ça dans ce revers là c'est insupportable 30 40 dessus ce coup égalité avantage le duc j'obligé de jouer méta contre lui à ce qu'a possible les choses je crois que l'on dit murray ma bête noire regarde moi ça c'est service ça putain même sur l'autoroute sous la pluie ça je finirai pas ma phrase en plus je savais pas ce que je voulais dire c'est insupportable c'est trop long c'est incroyable comme j'arrive comment j'arrive pas à le jouer ça m'apprendra à me la raconter autant je suis pas genre là regarde moi putain chien dans ta gueule avec tes slides de merde non c'est tellement lent ce qu'il envoie putain ça me casse complètement mon rythme oh la 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 chris c'est meurtre va chercher la 30 oh merde même ces balles de contre elles sont d'une lenteur timing j'ai plus timing j'ai plus timing parce que je suis crevé oui mais c'est à la cuillère pendant que tu es d'ailleurs j'étais tellement étonné qu'il soit dans le jeu allez tu me le finis tiens ta gueule avec tes slides allez va tu as bien joué bien joué bien joué je me sens tellement mal par rapport au début de vidéo chut non pourquoi il me l'a mis aussi mal non mais regarde moi c'est bon mais en fait je vais craindre deux types à la vache ok je vais craindre deux types de joueurs sur le jeu les gros cerdeurs et Andy Murray c'est incroyable je n'arrive pas à le à le déborder avec ses pourtant ces balles elles sont elles sont lentes elles sont molles elles sont nulles je vais encore perdre mon service c'est pas possible non il m'en met le tie-break premier set mais c'est pas possible mais c'est pas possible il m'en met le tie-break premier set je suis trop con il n'y a pas juste un meuret je suis tellement con qu'il y a deux meurets jeune mot que je faisais sur NBA tout cas oh putain prends sa connard j'ai pas demandé ça j'ai pas demandé ça putain il est rentré dans ma tête il est rentré dans ma tête je vous le dis il est rentré dans ma tête je ne le demande pas ici total non mais en fait ça joue bien parce que j'ai tellement envie de bourriner pour qu'il ferme sa gueule que je rate mes timings et je joue pas du tout du tout du tout contre le reste du top 10 mondial c'est un truc de fou c'est incroyable incroyable comment c'est super en fait c'est perso je trouve ça génial parce que c'est on se disait que tous les joueurs avaient à peu près la même méta mais Andy Murray c'est juste un gars qui ramène les balles qui te casse ton rythme et tu sais pas quoi faire et tu te fais et tu te fais balader comme ça c'est incroyable et je suis crevé parce qu'il me fait courir alors que le mec il a 75 ans et je suis pas capable de le fatiguer j'ai des slices en contre-pied c'est incroyable pita J'y arrive pas, j'y arrive pas, je n'arrive pas à le jouer. Ces coups gagnants c'est des slices ! Ces coups gagnants c'est des putains de slice ! Et par contre quand je fais des timings parfaits, ils me les mettent milieu de cours. Je perds pas Roland Garros contre Andy Murray. Je perds pas mon premier grand schleng contre Andy Murray. Slice de merde ! Non, là je, non, 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 je la demande à droite, je la demande à droite, il me la met sur lui ! Il me la met sur lui, je la demande à droite ! A zéro. Reprise. Deuxième set. Petite. Petite. Regarde-moi ça comment ils jouent putain ! J'ai envie de le buter. J'ai envie de le buter. J'ai envie de le buter. J'ai envie de lui mettre des cure-dents dans le blanc de l'oeil. Il ne s'en tira rien mais ça lui fera tout bizarre quand même. Mais non ! Putain mais là il y a un truc qui ne va pas. Je demande long de ligne et il lui remet sur lui. Et voilà j'ai plus de... Pareil je demande long de ligne. Voilà quand même. J'ai pas de timing. J'ai pas de timing. Regarde-moi comment il joue. Sale bâtarde. Oh non 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 je demande sur le côté. Tiens. Ah bah tu veux jouer... Voilà voilà voilà. Tu veux jouer comme une merde je peux jouer aussi comme une merde. Y'a pas de problème. Y'a pas de problème je peux le faire aussi. Moi aussi je peux me contenter juste de renvoyer. Tiens ta gueule ! 40, 15. Et bouffe ! Pourquoi il la met aussi peu près ? Putain. C'est pas possible. C'est pas possible. Poussin. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. No. Non mais attends papa, dans ta gueule, dans ta gueule on te dit, ah bah foutre dans ta gueule, dans ta gueule hein, je suis comme une connasse là. J'aurais pu dire connasse comme connard hein, c'est juste que ça m'est venu comme ça c'est tout. Oh quel bâtard ! J'ai tellement envie de lui ouvrir la gueule ! Putain c'est pas possible ! Crevé on te dit. Tiens ta gueule, allez, moi aussi je peux attendre les fautes tirer quand même, moi aussi je peux les attendre hein, trou de balle. Codade. Oぉ, non, non, ne sais pas, c'est réel ! C'est réel, C'est réel, l сделée ! mais le long de ligne bordel long de lignes on dirait qu'il a on dirait qu'il a un atout les balles sont aimantées sur lui d'habitude je les mets long de ligne ces balles là ça arrive tellement lentement culé en culé cherchent 40 On va la chercher. Le Duc mène deux joues à zéro. Le Duc mène deux joues à zéro. Le Duc mène deux joues à zéro. Zéro, quinze. Je l'avais demandé longue ligne. J'ai tellement envie de lui faire des doigts en permanence. J'ai dû lancer ma raquette dans la gueule. Le père Muray, il va faire jurisprudence. Il va faire jurisprudence. Il est insupportable à jouer. En vrai, peut-être que sur terre battue, il peut se permettre d'être chiant comme ça, mais sur une surface rapide, il est foutu. Non, 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 non. Il n'y a pas un joueur qui la rattrape celle-ci. Les A's, c'est interdit. Je n'ai pas le droit contre Andy. Allez, deuxième set, 3-0. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Il y a une super tech break. Allez. Allez, super tech break. Premier arrivé à 10. Mais attention. Vous savez, en début de vidéo, je disais, non, mais il faut que je respecte mon adversaire. Honnêtement, dans ma tête, je le respectais, mais alors absolument pas. Absolument pas. Moi, je voulais faire 3-0, 3-0. C'était juste de la langue de bois ce que je faisais. C'était juste de la langue de bois. Putain, comment je me fais punir. Slice de merde. Quelle connard. Quelle connard. 2, 1, le duc. Je perds pas Roland-Garros. Je perds pas Roland-Garros. Je perds pas mon premier grand chelaine. C'est hors de question. On t'aille-ture. 3, 2, le duc. Oh, putain. Et maintenant ? Allez ! Tiens, c'est fou, à cause de mon arrogance. Non, non, les gens sont pour Murray et non plus pour Serge. Putain, mais, eh, prenez-en vous, prenez-en vous, prenez-vous-en à moi, mais pas à Serge. Il n'y peut rien, Serge. Putain, mais c'est... Ces slices, ils sont... Devastateur. Connard. 4, 3, le duc. 5, 3, le duc. 5, 4, le duc. À la fin du match, j'ai fracture de l'ego. Fracture de mon ego. Il les place mal, putain. Oh là 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 là. Non, mais je perds pas ! Je veux pas perdre ! C'est pas possible ! Je vais pas perdre mon Roland Garros face à Andy Murray, bordel ! C'est pas possible ! Meta. J'ai l'impression que tout Roland Garros est contre moi, enfin contre Serge. Non, moi, mais pas contre Serge. Il y a quand même des gens qui sont encore un peu pour Serge, merci pour lui. Bah si t'es pour le tennis, t'es pas pour Andy Murray. Non, 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 je suis à deux points du match, non, 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 je suis à deux points du match. Meta. Allez vas-y, va la chercher là, le timing il est parfait, allez, va la chercher là ! Allez, on a des balles de match là. Service connard, allez. Il y a les gagnants ! Oui mais pas balles de match. Slice de connard. Amorti de connard. Non mais il me la met pas, il me la met pas long de ligne. Il me la met pas long de ligne, il me la met pas long de ligne, juste, juste. Il me la met pas à droite, il me la met au milieu de terrain, putain. C'est pas possible. Il y a un truc face à Murray, c'est pas possible. Le nombre de balles que je peux pas mettre là où je veux. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Dans ta gueule. J'ai vraiment envie de te prendre la gueule et de te fracasser contre la terre battue Andy Murray. Oh là là, quelqu'un vient d'offrir 5 cèdres. Non mais attends papa, il y a quelqu'un qui sache pour la première fois. Non, dis pas au revoir aux courses centrales toi. J'arrive même pas à profiter de mon premier grand chelaine quoi. Bah t'as transpiré Serge sous les bras. J'arrive même pas à en profiter. Un discours ? Bah tout d'abord, je tenais à féliciter cette pute de Murray pour être arrivé jusqu'en finale. avec un jeu aussi merdique. C'est quand même assez impressionnant. Par contre, effectivement, j'ai senti que sur le cours central, les gens n'étaient pas pour moi aujourd'hui. Vous savez, j'ai compris. J'ai compris une leçon. J'ai compris une leçon. Il faut rester humble devant le sport. Rester humble aussi devant d'anciennes gloires du tennis au rabais qui décident de jouer que avec des slices de merde. Et se contenter juste de remettre la balle. Des gens qui essaient de tuer le tennis. Donc je comprends, je comprends que le cours Philippe Châtrier m'est pris un petit peu en grippe. Et je peux vous dire que l'année prochaine, je reviendrai tel que je suis. Je vais pas changer pour vous. Je vais certainement pas changer pour vous. J'ai pris aucun plaisir sur cette finale. Vraiment aucun. Et ça, bien évidemment, je dois à Sir Andy Murray et le connard d'eau. Oui, oui, vous pouvez me huer. Allez-y. Huez-moi. J'en ai rien à foutre. En attendant, là, vous, là, surtout ceux qui sont tout en haut, là, qui ont des places au rabais avec la Fédération Française de Tennis, là. Bon, moi, j'ai gagné plus de 10 millions. J'en ai rien à foutre de vous. J'en ai rien à foutre. Je vous dois rien. Moi, je suis monégasque, moi. Allez-y, vous pouvez me siffler. J'en ai rien à foutre. J'ai gagné. Match de merde. Ville de merde. Tournoi de merde. Adversaire de merde. Et coupe de merde, c'est toujours la même. Vous vous rendez pas compte qu'à chaque fois qu'on gagne un tournoi, que ce soit un 250, un 500, un 1000 ou un Masters ou un Grand Chef, c'est la belle coupe. Putain. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Éteignez. Allez-y. Éteignez, les spots. Y'en a rien à foutre qu'il n'y ait plus personne. Je connais le gardien, moi. Y'en a rien à faire. Il a été insupportable, le père. Tiens, bah j'ai un tennis elbow, tiens, ouais, y'en a rien à foutre. Andy Murray a été insupportable. Ça a vraiment été insupportable de jouer contre lui. C'est incroyable. Incroyable comment ça a été horrible. Attends, j'ai gagné des cordes. Attendez, non, je vais finir l'enregistrement là-dessus. Mon premier cranche-lème. Je suis bien content, mais Andy Murray m'a tout gâché. Bisous.